Ce programme vous est offert par Hazel. Leave the moment. Tête la plus couronnée de l'épreuve. L'Egypte caracole en tête du classement des vainqueurs de la Cannes. Les pharaons ont remporté la Cannes à 7 reprises. La première, c'était en 1957, lors de ce qui était encore le tournoi Abdelaziz Abdallah Salem, la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le 16 février 1957, devant 30 000 spectateurs au stade municipal de Khatoum au Soudan, l'Egypte atomise l'Ethiopie 4 à 0. Had Diba, le virevoltant attaquant égyptien, inscrit à lui seul les 4 buts. Deux ans après ce trophée inaugural, l'Egypte remet ça. La Cannes 1959 se joue à domicile. Au Al-Alistedioum du Caire, le 29 mai, victoire de l'Egypte en finale, deux buts à un face au Soudan. Après avoir remporté les deux premières éditions de la Cannes, l'Egypte prend du repos pour ne revenir qu'en 1986. La Cannes, une fois encore, se joue à la maison. Mais en finale, le Cameroun oppose une résistance qui oblige les pharaons à recourir aux tirs au but pour se tirer d'affaires. 5-6 contre 4, c'est le score final. L'Egypte remporte sa 3e Cannes. 1998, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, accueille le gotha du football africain. Comme à l'accoutumée, les pharaons sont du rendez-vous. L'Egypte est d'ailleurs opposée en finale à l'Afrique du Sud. Le 28 février 1998, au start du 4 août de Ouagadougou, deux réalisations de Hassan à la 5e minute et Mostafa à la 3e minute. 2 à 0, 4e titre de champion d'Afrique, validé pour les pharaons. 2006, 25e édition de la Cannes, revoici l'Egypte en finale. Et comme ils savent si bien le faire, les pharaons jouent les prophètes à domicile. 4 à 2 après tir au but face à la Côte d'Ivoire. Nouvelle arrêt d'Ela Dari, plus qu'un but. Et l'Egypte est sacrée. Regardez Zaki, regardez Mostaza à tous. Il est parti à Bouterika. L'Egypte, championne d'Afrique. Pour la 5e fois, l'Egypte remporte la Coupe d'Afrique des Nations. L'Egypte dominait déjà l'Afrique. Mais ce 5e sacre à domicile va définitivement asseoir cette suprématie. La preuve, deux ans plus tard, au Ghana, l'Egypte est encore en finale. Après avoir longtemps plié, le Cameroun va finir par rompre vers la fin du match, permettant au pharaon de signer un 6e sacre continental. En 2010, c'est l'Angola qui accueille l'Afrique du football. Un petit but suffit à l'Egypte pour sceller le sort du Ghana en finale. C'est ça, c'est un bon retour de balle. C'est ça ? Oui, c'est ça ! L'Egypte a cassé le net. Il y a juste 5 minutes plus tard. Et c'est leur super sacre. Ces événements se déroulent le 31 janvier 2010 au stade de Luanda. Trois finales d'affilée 2006, 2008 et 2010 remportées par le même pays du jamais vu dans l'histoire de la Cannes. Et quand on y ajoute les finales gagnées coup sur coup en 1957 et 1959, la finale de 1986 et celle de 1998, avec 7 titres de champions, les pharaons d'Egypte sont rois du football en Afrique. Ce programme vous a été présenté par Azul. Leave the moment.